... Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique qu'on a lancé ici à CEPEL Télévisions. Nous prenons des questions importantes et majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines et on les met sur la table pour leur donner une forme, une forme selon nous, d'où d'ailleurs le concept et les slogans évocateurs de cette émission. Quand nous disons que l'Écrit Info, c'est les tempos de l'actualité selon notre feeling, notre manière à nous de voir les choses, nous tentons de les partager avec vous, mais ce que nous disons ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'ai toujours l'habitude de les dire, nous exposons nos propos étant pris de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc, d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. C'est d'ailleurs ça, la démocratie, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Nous croyons à cette démocratie, c'est comme ça d'ailleurs que nous faisons ces travails. Vous pouvez entrer en contact avec nous par le numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Nous pouvons prolonger les débats dans le couloir comme on a l'habitude de les dire. Nous pouvons discuter de votre manière aussi de voir les choses et nous restons ouverts à recevoir vos remarques et vos critiques. Je tiens, comme d'habitude une fois de plus, à vous dire grand merci de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Je remarquais que vous n'arrêtez pas à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Continuez à vous abonner, appelez vos membres des familles, vos amis, à pouvoir s'abonner pour s'informer utilement. Continuez à liker nos vidéos comme vous le faites et continuez à les partager avec vos frères, vos familles et vos amis. L'actualité politique dans le pays reste dominée par la prestation des serments de magistrats. Vous l'avez suivi hier. Félix Antonchiseke Di Tchilombo a pris acte de la prestation des serments de trois juges qu'il a récemment nommés à la Cour constitutionnelle. Mais nous savons qu'il y a eu beaucoup de controverses autour de cette affaire. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de polémiques et beaucoup de confusions, surtout dans les camps des alliés. Hier j'ai fait un décrit info sur la question. Vous avez remarqué effectivement que la salle était désertée par les amis du FCC. Le Premier ministre était absent, les ministres du FCC étaient absents, les sénateurs et députés nationaux du FCC étaient absents, les mandataires du FCC étaient absents. En clair, cette situation nous a effectivement démontré qu'il y a un sérieux malaise au sein de la famille FCC et Cash dans leur histoire. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, je vais vous retrouver ça, un tweet que M. Loubaïa a rédigé sur la question. Je vais le retrouver pour vous le partager. Il dit ceci, attendez, attendez, j'y suis presque. M. Loubaïa a partagé. Il dit, la cérémonie de ces jours m'est fait à l'illusion répandue dans l'opinion de faire fonctionner une coalition entre alliés supposés, pourtant aux intérêts diamétralement opposés. Je conseille aux uns et aux autres d'en tirer les conséquences pour cesser de prendre la République un otage. La cérémonie de ces jours m'est fait à l'illusion répandue dans l'opinion de faire fonctionner une coalition entre alliés opposés, supposés plutôt, pourtant aux intérêts diamétralement opposés. Je conseille aux uns et aux autres d'en tirer les conséquences pour cesser de prendre la République un otage. Ça, c'est un tweet que l'honorable Loubaïa a donc fait sur la question. Je tenterai de revenir de temps en temps sur les réactions des personnes qu'ils ont faites après cette cérémonie de prestation des serments. En clair, je l'ai dit hier et je les répète, ce qui s'est passé hier a mis à nu les difficultés, les problèmes qui gangrènent aujourd'hui cette coalition et ces mariages contre nature entre d'un côté Félix Antoine Chiseké Dié et de l'autre, Joseph Kabila Kabangé. Ils sont supposés être alliés. Ils sont supposés composer un couple. Ils sont supposés diriger le pays ensemble. Mais dans le fond, nous remarquons que c'est de l'hypocrisie pure et simple. Les deux alliés, les deux personnes sont diamétralement opposées et chacun travaille dans l'essence de ses propres intérêts. Loubaïa appelle à tirer les conséquences. Ça sera quoi les conséquences ? Romper le mariage ? Passer à la cohabitation ? Félix doit-il prendre son courage pour aller à la dissolution de l'Assemblée nationale ? D'ailleurs, le président de la République va s'adresser à la nation demain. Un communiqué a été publié dans ce sens-là. Je vais vous donner le contenu de ces communiqués. Communiqué, la présidence de la République porte à la connaissance de l'opinion que son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, s'adressera à la nation ce vendredi 23 octobre 2020. A cet effet, la 54e réunion du Conseil des ministres, prévue le même jour et à la même date, est reportée à une date ultérieure. Fé à Kinshasa le 21 octobre, professeur docteur Désiré Cachimir Colongué-Lébérente, directeur des cabinets à E. Le Président de la République va s'adresser à la nation demain. Vous le savez que depuis son arrivée, Félix a fait de la question du Conseil des ministres une priorité. Chaque vendredi, qu'il soit en voyage ou pas, il y a Conseil des ministres. Mais pour une fois, le Président a décidé de décaler le Conseil des ministres. Je suppose que si l'année est arrivée à ce point-là, au point de décider de repousser le Conseil des ministres, c'est que son annonce est d'une importance capitale. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il lui est arrivé de s'adresser à la nation. Mais jamais l'adresse du chef de l'État avait été préalablement avertie par un communiqué signé par son directeur des cabinets. Mais pour demain vendredi, c'est un communiqué de la présidence qui nous prépare à l'adresse du chef de l'État. Ceci présage peut-être du sérieux des annonces que le Président de la République va faire. Que veut dire Félix Antoine Tshisekedi ? Que va dire Félix Antoine Tshisekedi demain ? Aujourd'hui, nous devenons de plus en plus impatients qu'on arrive demain pour comprendre ce que le chef de l'État va dire. Les gens suppitent, les gens racontent des choses à gauche et à droite. On dit qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale. Beaucoup disent que s'il doit prendre notre patience à nos tâches comme il est en train de le faire, c'est certainement parce qu'il a une annonce importante à faire. Est-ce la dissolution de l'Assemblée nationale ? Est-ce la fin du mariage FTC-Cache ? Le suspense est entier et on attend voir le Président de la République. Mais je crois que comme garant de la nation, comme garant du bon fonctionnement des institutions de la République, l'adresse du Président de la République tombe à point nommée. Parce que la cérémonie d'hier a démontré à la face du monde la fracture, la rupture camouflée qui existait entre le FCC et le cash. La cérémonie d'hier nous a amenés à nous poser beaucoup de questions. Il y a une sorte d'inquiétude qui naît dans le cœur des gens. Dans son rôle du Président de la République, dans son rôle du garant du bon fonctionnement des institutions de la République, je pense que prendre l'initiative de parler demain est d'une importance capitale pour le Président de la République. Encore faut-il savoir ce qu'il va dire. Encore faut-il lire ce qu'il va dire. Nous ne pouvons pas supposer, nous ne pouvons pas argumenter autour de ce que le Président va dire parce que nous attendons effectivement les discours. Mais je pense qu'en termes de timing, en termes communicationnels, le Président a choisi les bons moments pour s'adresser à la nation. Il doit s'organiser pour apaiser les esprits. S'il a décidé de rompre avec Kabila, qu'il nous le dise parce que là, la République est d'une certaine manière prise en otage. Je suis totalement d'accord avec André Claudel Loubaïa lorsqu'il nous dit que la cérémonie d'hier a démontré effectivement que les deux alliés ont des intérêts diamétralement opposés. La Bible, elle le dit d'ailleurs. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble et si au départ, ils ne s'entendent pas. Il est clairement établi aujourd'hui que Félix Issekedi dans son cache, Joseph Kabila dans son FTC, ont du mal à marcher ensemble et je vais d'ailleurs aller un peu plus loin, ne peuvent pas marcher ensemble parce que les deux personnes n'ont pas la même vision, les deux personnes ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Les intérêts sont diamétralement opposés. Mais moi, mon souci, mon problème, les amis, c'est que dans cette opposition d'intérêts, c'est le peuple qui souffre. C'est la République qui en pâtit. C'est nos intérêts à nous comme peuple qui sont mis entre parenthèses. Je vous ai dit que ça fait deux ans qu'ils sont au pouvoir, que le tandem est arrivé au pouvoir, mais l'horizon est sombre. Lorsque vous regardez les choses, l'horizon est sombre. Nous avons l'impression qu'il y a une absence des lignes. Nous ne savons pas là où on nous amène. Nous n'avons aucune idée de quoi sera fait le lendemain. Qu'ils prennent leur courage, qu'ils ne se séparent. Parce qu'en réalité, on ne peut pas avoir un tandem à la tête de la République, un tandem qui fait semblant, alors que dans le fond, le tandem s'oppose sur beaucoup de choses. Attendons voir ce que le président de la République va dire demain et on va tenter de commenter là-dessus. Mais un acteur majeur, et non pas le moindre, a également haussé la voix. Je parlais de Martin Fayoulou, m'a dit. Hier, Martin Fayoulou, qui se présente comme le président véritablement élu, s'est adressé à la nation. Dans un scénario d'un président de la République, avec hymne national et drapeau à côté, le coordonnateur de la MOUCA a parlé. Je vais vous faire un peu le compte-rendu de ce qu'il a dit, avant de commenter ce que moi, je pense de ce que Martin Fayoulou a dit, et peut-être d'arriver à la conclusion et d'attendre vos réactions. Fayoulou parle des spectacles hideux qui nous ont été offerts par Félix Antonchisekédi. Il parle des institutions illégitimes. Il parle de la théâtralisation inacceptable et de la vie politique en RDC, avec Félix et Joseph Kabila. Il revient sur son discours des pays sous occupation, le Congo est sous occupation. Il nous parle de la balkanisation. Fayoul nous dit que le supposé bras de fer auquel on assiste actuellement entre Félix Shisekédi et Joseph Kabila est en réalité une distraction. C'est une distraction et les deux années sont en train de faire semblant pour ne pas répondre aux besoins primaires de la population. Ils font semblant pour que nous ne puissions pas nous intéresser à eux. Pour ne pas nous rencontrer sur ce pourquoi ils sont au pouvoir. Fayoul nous a dit que c'est faux de croire que Félix Shisekédi et Joseph Kabila sont en bras de fer. Il dit que c'est une stratégie et la stratégie en question pour Martin Fayoulou c'est de donner l'impression que Félix et Kabila sont en confrontation. Fayoulou s'indigne par la suite dans son discours que Félix s'entend chez Cédi et Joseph Kabila pu se disputer le contrôle du pouvoir confisqué au peuple. Il dit qu'ils se battent pour le contrôle de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Et enfin Fayoulou estime qu'il y a eu une crise dans le pays. Il demande aux confessions religieuses de faire les bons offices pour réunir toutes les tendances dans un dialogue afin de trouver une solution à la crise. Le même appel il les lance à la communauté internationale au pays de la SADEC. Il appelle la communauté internationale à soutenir les pères des églises les confessions religieuses pour qu'ils mettent autour d'une même table les acteurs politiques pour un dialogue. C'est la rhétorique de Martin Fayoulou. Je voudrais dire deux, trois mots là-dessus avant de pouvoir poursuivre ce débat. Martin Fayoulou lorsque vous avez suivi son discours il n'a pas dérogé à sa règle et de sa rancœur. Martin Fayoulou est resté droit sur ses bottes dans ce qu'il dit. Mais les amis j'ai comme l'impression que Fayoulou est en train de perdre un peu le temps. Lui qui nous dit qu'il est président de la république lui qui nous dit qu'il a été élu mais nous avons l'impression que on finit Martin Fayoulou est dans la logique des dialogues. Nous avons l'impression qu'avec Martin Fayoulou nous allons refaire la même chose c'est-à-dire aller des conciliambules en conciliambules organiser des dialogues et partager les pouvoirs pour permettre aux uns et aux autres de se partager le gâteau. Si effectivement Martin Fayoulou était président de la république si effectivement Martin Fayoulou estime qu'il avait 62% aujourd'hui à mon point de vue la logique d'amener le pays vers un dialogue est une logique qui risque de nous faire régresser. j'ai l'impression qu'il faut plutôt mettre la pression sur les gens qui sont au pouvoir un pour qu'ils répondent aux maisons primaires de la population et puis deux pour s'assurer effectivement qu'en 2023 nous aurons élection c'est au terme d'un processus électoral crédible s'il y en a que nous saurons si Martin Fayoulou est effectivement populaire comme il les prétend quelle est la logique de Martin Fayoulou les amis quand vous suivez Martin Fayoulou vous n'avez aucune visibilité de ce qu'il veut exactement c'est un homme qui change des positions comme les caméléons rappelez-vous qu'on était ici avec Martin Fayoulou il a parlé des machines à voler pas d'élection avec machine il nous dit n'allez pas voter avec la machine à voter quelques temps après le même Fayoulou va aux élections avec la même machine il sort des élections il dit qu'il a gagné avec 62% il lance le combat pour la vérité des urnes et la récupération du pouvoir il ne s'arrête pas quelques temps après il propose une feuille de route sans ses amis de la Mouka où lui-même se bombarde déjà président d'une structure il s'arrête pas là il va aux Etats-Unis d'Amérique il nous dit les amis il dit qu'il a pardonné aux Etats-Unis il revient dans le pays il dit que l'autre c'est un pantin Martin Fayoulou ne s'arrête pas là il a tenu un point de presse il y a deux semaines moins d'un mois ici dans le pays il nous a demandé d'être dans la rue dans la situation de Minembo et il dit il a demandé au peuple de prendre son destin à main de se mettre debout il a dit qu'il a même lancé un mouvement congolais debout ou quelque chose comme ça j'ai oublié mais l'objectif était de réveiller la population pour chasser ceux qui détiennent les pouvoirs illégalement il a parlé d'un pouvoir voyou d'un régime mal honnête corrompu mais le même Martin Fayoulou deux semaines ou trois semaines plus tard aujourd'hui il revient il nous dit qu'il faut que les confessions religieuses mettent les gens autour d'une même table pour un dialogue monsieur Fayoulou veut quoi exactement c'est quel homme qui est changeant comme ça qui n'a pas de position il veut quoi en une année Martin Fayoulou a pris combien de position moi je me demande effectivement ce que veut Martin Fayoulou en réalité quand vous le regardez vous le suivez bien sa volonté aujourd'hui c'est seulement de nous amener au dialogue pour avoir un poste mais Martin Fayoulou ne comprend pas les amis qu'aujourd'hui Félix Tissékédi et Joseph Kabila sont en train de s'embourber c'est d'ailleurs pour ça que je salue moi la position de Katumbi le calme de Katumbi va lui profiter Félix Tissékédi et Joseph Kabila sont en train de s'embourber cet endem là est en train d'échouer parce que visiblement il n'y a pas de lisibilité il n'y a pas de visibilité Félix n'aura pas de discours en 2023 la seule rhétorique qu'il va nous dire il s'est fait bloquer par son allié le salut à mon point de vue sur le plan politique en 2023 pour Félix c'est de rompre son mariage avec Kabila parce que Kabila c'est un homme vomi un homme honni par la population si Félix réussit effectivement à déboulonner Kabila à déboulonner le système corrompu qui nous a conduit vers la merde excusez-moi qui nous a conduit dans un trou ces systèmes corrompus de Kabila la population peut encore regarder d'une certaine manière Félix et ça ce sera plus qu'un bilan mais dans leur tandem bizarre qui n'a pas de forme Félix s'il va comme ça jusqu'en 2023 il n'aura aucun argument qu'est-ce qu'il va nous dire il aura passé 5 ans des mandats dans le conflit dans des problèmes et j'ai toujours dit qu'il soit en train de faire les lits de la mouka Katoumbi a compris cela il donne l'impression de ne pas être là mais il travaille il risque d'être un des candidats sérieux le seul à avoir un discours en 2023 mais Fayoulu lui ne nous montre aucun horizon il va de gauche à droite on va donner un dialogue à Martin Fayoulu c'est bon mais pour faire quoi prenons même qu'aujourd'hui Fayoulu obtient le poste des premiers ministres dans son dialogue et qu'on organisait l'élection en 2023 il risque même politiquement de perdre sa position de quelqu'un qui regarde de l'extérieur dialogue pour faire quoi si effectivement le pays est bloqué si effectivement on est dans un marasme laisser Félix et Kabila s'enfoncer jusqu'au cou et récupérer la situation vers 2023 du côté de l'amour comme moi j'ai l'impression qu'ils ont intérêt à voir ces couples en train de s'embrouiller comme ils s'embrouillent pour qu'en 2023 qu'ils n'aient pas un discours mais vous avez un Martin Fayoulu qui vous dit le matin une chose le soir il dit un autre qu'elle veut cet homme exactement les amis Martin Fayoulu n'a aucune ligne il ne nous propose rien voici un peu d'autres contradictions seulement dans son discours d'hier Fayoulu nous dit ceci il dit que Félix Anton Chisekedi et Kabila sont dans une sorte de stratégie leur démarche leur conflit supposé est une stratégie pour donner l'impression qu'ils sont en confrontation il dit que c'est une distraction ils ont décidé de faire semblant qu'ils sont en train de faire un bras de fer mais en réalité c'est une stratégie pour nous leurrer pour nous distraire ça c'est dans son discours d'hier dans le premier paragraphe mais vers la fin lui qui dit dans le même discours que c'est que Félix et Kabila sont en train de faire c'est une vraie distraction mais vers la fin il dit Félix Kabila et Joseph Kabila Félix si c'est qu'il dit Joseph Kabila sont en train de se disputer les pouvoirs confisqués au peuple ils se battent pour le contrôle de la CENI et de la Cour constitutionnelle mais Martin Fayounou vous dites quoi exactement qu'est-ce que vous voulez vous dites dans le même discours que ne suivez pas ces hommes ce qu'ils sont en train de faire c'est une stratégie qu'ils ne sont pas en conflit qu'il n'y a pas de bras de fer entre eux dans le même discours à la fin vous dites ces gens sont en train de se disputer le contrôle confisqué au peuple les deux chacun de son côté veut avoir le contrôle de la CENI et de la Cour constitutionnelle sont-ils en conflit ou ne les sont pas est-ce un maquillage est-ce une stratégie ou c'est un véritable bras de fer parce que d'un côté vous niez le bras de fer d'un côté vous dites que c'est une stratégie et vers la fin vous reconnaissez qu'ils sont en train de se disputer le pouvoir mais ils sont en train de faire quoi ça c'est Martin Fayounou Fayounou c'est un homme qui a la confusion dans la tête Fayounou c'est un homme qui ne sait pas ce qu'il veut n'oubliez pas les amis qu'à Kinshasa si nous avons les poubelles c'est à cause de Martin Fayounou n'oubliez pas les amis si Kimbouta est devenu gouverneur dans cette ville c'est à cause de Martin Fayounou les Congolais ne soyons pas amnésiques qui n'a pas appris l'histoire des 40 000 dollars américains que Fayounou est allé prendre chez la femme de Kimbouta faisons très attention Martin Fayounou était un candidat né qui n'avait aucune envergure mais qui a profité de la situation il a profité de la situation de Genève mais aujourd'hui la plupart des personnes qui ont fait de Fayounou un roi ils sont il est en contradiction avec eux je parle notamment de Moïse Katoumi qui a mis de l'argent qui a fait pour tout pour que Fayounou batte campagne on ne comprend pas ce que veut Martin Fayounou les amis Kabila et Félix Isseke dit dans leur mariage sont en train de nous amener vers un mur il n'y a aucune visibilité aucun horizon je ne crois pas à cet tandem ce n'est pas la première fois que je l'ai dit sur ces plateaux mais dès là à nous proposer une démarche d'un dialogue je pense que ça va encore nous faire reculer de deux choses l'une soit on ne veut pas de Kabila et de Félix on les laisse s'embourber profitant de leur désordre pour avoir un discours auprès de la population un discours à présenter en 2023 soit on est fauché et qu'on a la marre de l'opposition et du chômage on veut se faire un peu d'argent et on nous amène vers un dialogue qui on sait va déboucher sur le partage des gâteaux en ce moment là si la Mouka accepte la logique d'un dialogue entre dans une sorte de partage des gâteaux en 2023 les trois vont partager le même bilan la Mouka va perdre sa position de force parce qu'à mon point de vue aujourd'hui à la lue où vont les choses ce sont les candidats à la Mouka qui auront un discours parce que Félix et Kabila sont en train d'échouer ils sont dans des guerres ils sont dans la guerre ils sont dans des conflits dans des crises entre eux ils oublient ce pourquoi ils sont arrivés au pouvoir quel est le bilan de Félix deux ans après son arrivée au pouvoir quel est le bilan de ce mariage entre les deux hommes qu'est-ce qu'ils ont fait rien les amis rien à part des conflits sur le plan social socialement parlant notre situation s'est dégradée que là où Kabila nous a laissé en deux ans qu'est-ce qu'ils nous ont fait par rapport au pourcentage d'accès à l'eau par rapport au pourcentage d'accès à l'électricité par rapport à la communication à la pénétration interprovinciale qu'est-ce qu'ils nous ont fait qu'est-ce qu'ils vont dire mais nous amener dans une logique de dialogue c'est compliqué Fayoulou vous êtes président de la république oui ou non Fayoulou vous réclamez la vérité des urnes oui ou non Fayoulou vous êtes dans les dialogues oui ou non Fayoulou vous voulez quoi Martin Fayoulou veut nous embrouiller les amis faites attention à Martin Fayoulou Fayoulou veut nous embrouiller mais par-dessus tout nous ne devons pas oublier qu'aujourd'hui le mal congolais notre problème les deux dernières décennies les deux dernières décennies c'est Kabila quelqu'un me dit tu voues une haine contre Kabila quelqu'un me dit quand tu parles de Kabila non mais Kabila nous a dirigé pendant 18 ans faisons le bilan de son mariage Kabila est déjà parti Kabila n'est pas parti Kabila contrôle l'appareil de l'Etat et le problème de Félix c'est le fait d'avoir donné des béquilles à Kabila on me dit même Martin Fayoulou s'il était élu comme Félix dans la même configuration qu'est-ce qu'il allait faire il allait cohabiter ou il allait plutôt s'allier à Kabila j'ai dit oui une chose est de faire un mariage avec Kabila une autre est de nous donner l'impression qu'on ferme les yeux sur ce que Kabila est en train de faire j'ai toujours dit si Kabila était à la place de Félix Sisekedi il aurait déjà déstructuré le FCC qui à mon point de vue est une coquille vide aujourd'hui Félix Sisekedi est congolais sans discussion ça c'est évident Félix Sisekedi tel que soit comment il est arrivé au pouvoir est encore épousable c'est à lui de comprendre ça aujourd'hui à mon point de vue la république est en danger le FCC est l'ennemi numéro un de la république Kabila ne veut pas notre bonheur Kabila ne veut pas qu'on avance il s'est organisé pour faire un mariage avec Félix la Moukadi dit qu'il n'a pas été élu et que Kabila s'est organisé pour faire de lui un pantin comme disait Martin Fayoulou j'accepte mais il peut encore sauver la situation Félix j'attends voir un président de la république soucieux de son pays un président qui met en place une politique fédératrice des forces majeures de la république à l'heure actuelle où nous sommes en train d'aller l'on doit avoir un Félix d'Antoine Shisekedi entouré même avec Martin Fayoulou ici la logique c'est simple il faut étendre les alliés du président de la république pour fragiliser qui est Kabila qui est Katumbi qui est Jean-Pierre Benba qui est Martin Fayoulou quelle opportunité leur offre Félix Shisekedi qui est Franck Diongo qui est Jean-Claude Mouyambo ont-ils un cadre Félix leur offre un cadre où ils peuvent réfléchir où ils peuvent venir se serrer pour lutter contre la force du mal qui est le FCC qui est Joseph Kabila ou se contente est-il de son mariage contre nature en se disant je suis arrivé au pouvoir je travaille pour mettre ma famille à l'abri du besoin et le reste je m'en fous le problème ce n'est pas arriver au pouvoir de la manière décriée par la Mouka le problème c'est ce qu'on fait de ces pouvoirs là monsieur Félix Antoine Shisekedi et à ce moment là on peut alors confirmer la dache qui dit la fin justifie les moyens ça c'est très important autant que j'étais dubitatif sur lui quand il a commencé vous savez le nombre de critiques que j'ai fait sur le président de la république autant je commence petit à petit à avoir l'impression qu'il a envie de s'émanciper ça c'est une bonne chose quand il prend son courage pour nommer les magistrats et ravir à Joseph Kabila le contrôle de la cour constitutionnelle quand il prend son pouvoir pour nommer à l'armée prenant même les risques de mettre un des bons un des hommes forts du régime Kabila John Numbi à côté quand il prend les risques d'aller arrêter Christian Ngoi Ngoi les bras droits de John Numbi condamné dans l'assassinat de Félix et qui disait calmement à Lou Mumbashi intouchable parce qu'il est protégé par John Numbi quand il prend le courage de l'arrêter et de l'amener à Kinshasa j'ai dit bravo quand ils sont les biceps en allant prendre acte du serment des magistrats j'ai l'impression que l'homme commence à comprendre un certain nombre de choses il faut l'encourager à s'émanciper de ce régime de triste mémoire de Kabila mais il ne faut pas que ça s'arrête en cours de route il faut absolument qu'il y ait une union sacrée qu'on se dise ton matato qui t'as Félix soit moi n'a pas ton matato qui t'as Félix soit moi n'a pas papa n'a pas maman n'a pas 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 on peut trouver un idéal autour de lui pour sauver la république sauver la république qui est encore aujourd'hui prise en otage par des personnes venues d'une autre planète je tiens par un discours tribaliste ou ethnique le bateau le bateau est entre les mains de Félix c'est lui c'est lui qui tient les manettes de ses jeux politiques il est encore épousable cet homme j'ai toujours dit ça ça ne va pas nous scandaliser de le voir main à main avec Martin Fayoulou ça ne va scandaliser personne de le voir avec Jean-Pierre Bemba ça ne va scandaliser personne de le voir avec Moïse Katoumi avec Diom ou avec Mouyambo avec Diom il est tout ce monde là mais c'est à lui de leur donner un cadre de leur donner des assurances ne pas donner l'impression qu'on s'obstine à laisser Camille avec les mêmes béquilles qu'on lui a donnés jusqu'en 2023 parce que si on arrive dans cette configuration ici en 2023 ils n'ont aucun discours et bravo à Moïse Katoumi tapis dans l'ombre en train de travailler tapis dans l'ombre en train de prendre des contacts et à gauche il aura un discours alors que Fayoulou va s'épuiser avec ces tralas de ces jets de ping pong et ces changements de position de couleur il veut nous amener à un dialogue maintenant pour faire quoi peut-être pour avoir un poste et après et après et après je reste convaincu qu'il faut que Félix crée un cadre pour avoir l'adhésion d'une union nationale autour de lui tous unis contre le mal et pour moi je n'ai pas foi aux yeux je regarde l'objectif de ma caméra je dis le mal c'est le FCC le mal c'est Kabila c'est lui le mal on s'organise pour neutraliser le mal et on vient se régler nos propres comptes en se disant bon qu'est-ce qu'il faut faire mais aujourd'hui le pays est pris en otage par Kabila et ses hommes l'économie est entre ses mains les secteurs importants de la vie au Congo sont entre le maire des Kabila et le manque de clarté de Martin Fayoulou m'inquiète amèrement et à bon amour attendons voir ce que le président va dire demain sur quel pied il va nous amener à danser mais il commence petit à petit sincèrement quand même à donner des bons signes des signes de sa volonté de s'émanciper il n'y a pas d'autre choix monsieur le président de la république deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas quel est l'idéal commun qu'il partage avec Kabila quel est l'horizon quel est l'éclairage il n'y en a pas le pays va mal on voit des mal en pi nous avons besoin d'avoir la ligne la clarté nous avons besoin de savoir où nous voulons aller et non pas cette petite guéguerre inutile qui nous amène nulle part qui nous distrait et qui nous retarde le président va donc s'adresser demain à la nation on verra ce que le chef de l'état va dire et comme nous avons l'habitude de les faire nous allons tenter d'analyser et de donner notre point de vue sur la question c'est aussi ça la démocratie tout en ouvrant les champs pour le débat pour la discussion en attendant effectivement vos remarques et vos contributions vos critiques parce que nous restons convaincus que la démocratie c'est la confrontation d'idées la démocratie c'est pas la pensée unique la démocratie c'est c'est la divergence d'idées c'est c'est la contradiction il n'y a pas des paroles d'évangile en démocratie chacun de nous est libre de voir les choses de sa manière mais quelles que soient nos divergences et nos contradictions nous ne devons pas oublier que nous avons nous tous une mère un bien commun que nous devons protéger comme la prunelle de notre oeil que nous devons protéger par dessus c'est le Congo ne continuons pas avec ces miracles contre nature qui étonnent même Dieu lui-même le père des miracles comme a l'habitude de dire le professeur Mbata nous avons fait un miracle que Dieu est incapable de faire dans sa divinité c'est de transformer un paradis en enfer un pays où vous avez tout mais qui manque de tout c'est terrible on doit avoir honte c'est terrible et à la place de créer des synergies pour réfléchir autour de ce qui doit être fait pour améliorer la situation on assiste plutôt à des petites guerres des bas étages de tel a dit tel a fait et on est pris en otage par ces couples hypocrites qui s'est engagé dans un mariage contre nature qui ne sait pas où il nous amène au lieu de nous offrir les foufous de nous offrir l'eau l'électricité de payer les minervales des enfants le couple s'organise plutôt pour donner l'impression qu'il est en train de se battre à gauche et à droite oubliant les besoins primaires de la population oubliant pourquoi ils sont arrivés au pouvoir peut-être parce que là où ils sont eux ils ont déjà mis peut-être leur famille à l'about du besoin et ils s'en foutent de nous les amis j'ai été heureux d'être avec vous ce soir aussi ces quelques éléments que je voulais mettre à votre disposition et surtout mon objectif est de susciter les débats je suis content de lire vos nombreux commentaires que vous nous laissez mais j'appelle seulement les uns et les autres à être tolérants parfois je suis peiné de voir les insultes les propos déplacés on n'a pas besoin de ça on peut beau être en contradiction on peut beau échanger peut-être avec virulence ça pour autant traverser la frontière des injures ou des insultes ça ça nous amènera d'une part et ça ça ne permettra pas à notre pays d'avancer j'ai été heureux d'être là avec vous la télévision c'est les temps malheureusement mon réalisateur me signale alors est-ce que j'ai même déjà dépassé le temps qui m'a été imparti ne perdons pas espoir les amis aimons ce pays et travaillons pour son relèvement je serai heureux de vous retrouver pour un prochain numéro il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci de nous avoir suivi et surtout à vous demander de très 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 bien prendre soin de vous car vous le savez très très bien que chaque jour compte et chaque jour est une vie bonsoir chez vous bonsoir chez vous